Donc bonjour à tous et bienvenue à cette troisième vidéo sur la programmation de PIC, donc des microcontrôleurs. Et donc aujourd'hui on va travailler sur les entrées et les sorties du microcontrôleur. Donc à la fin de la vidéo vous allez pouvoir gérer les entrées, habituellement des interrupteurs, des capteurs, etc. Et des sorties, soit des LED ou éventuellement des plus gros composants, des transistors, etc. Donc vous pourrez contrôler ce que vous voudrez. Donc dans la vidéo, je vais commencer par vous montrer quelques structures de base pour lire des entrées, des structures conditionnelles en fait qui vont vous permettre de lire des entrées et faire différentes actions en conséquence de ces entrées-là. Et par la suite, d'autres instructions qui vont vous permettre d'écrire directement sur les ports de votre microcontrôleur pour contrôler des objets. Donc la première structure conditionnelle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la plus simple en programmation en C. Donc c'est la structure qu'on appelle le IF. Donc comme vous voyez ici, on pourrait le traduire par SI en français. Ce serait IF et on a des parenthèses. Les parenthèses à l'intérieur, on marque la condition qu'on veut qui se réalise. Si par exemple on inscrit interrupteur égal à 1. Donc si l'interrupteur est pesé, là on va faire une action. Donc ça dit exactement ce que ça veut dire. Si l'interrupteur ou la condition est vraie, l'action se fait. Sinon le programme continue et saute cette instruction-là. Donc on peut l'écrire avec des interrupteurs. On peut écrire des variables. Par exemple, si la variable A est plus petite ou égale à 100. Donc là, il faudrait voir ce que fait la variable. Mais il y a plein de possibilités. Et on pourrait rajouter à cette condition-là, cette structure-là, le ELSE. Dans le fond, en fait ça ferait SI, sinon. Donc si par exemple le A est plus grand ou égal à 100, on fait une action. Mais SI, il ne l'est pas, donc le ELSE, le sinon, là il ferait cette action-là. Donc souvent on pourrait l'utiliser dans cet exemple-là. On pourrait aussi l'utiliser par exemple avec un interrupteur. Si l'interrupteur est à la 1, par exemple, mais il ne l'est pas, il est à 0. Donc là il ferait automatiquement le ELSE. Donc là il ferait, il y aurait les deux conditions, soit le 1, soit le 0. Ou si par exemple dans le cas du A, on pourrait faire, si le A était plus grand ou égal à 100, mais si il est plus petit que ça, dans le fond, ce serait le ELSE. Et ça fonctionnerait très bien. Donc si on veut utiliser ces deux instructions-là et les combiner pour lire plusieurs valeurs, ça peut être super pratique sans nécessairement avoir de la précision. Si par exemple vous voulez lire un capteur de température ou une résistance variable, vous pourriez utiliser ce type de séquence-là pour lire les valeurs sans avoir nécessairement une grande précision. Donc vous pourriez par exemple inscrire, si par exemple on va prendre un capteur de température, si la température est plus basse que 20 degrés Celsius, là on fait une action. Mais là on veut plusieurs degrés de température, il faudra des actions différentes. Donc par exemple si la température est plus basse que 20 degrés Celsius, là on va mettre par exemple le ventilateur à 0. Donc il ne tournerait pas. Si on veut que l'alcan, lorsque le capteur volait la température entre 20 et 25, ce qu'on va écrire c'est sinon, si, else, if, si la température est entre 20 et 25, là on va mettre le ventilateur à par exemple 50%. Et si par exemple sinon-si, la température est plus grande que 25, là on va mettre le ventilateur à 100%. Donc ce serait une application qu'on pourrait utiliser le si et le sinon, même le sinon-si, pour effectuer différentes actions par rapport à différentes températures ou données que le micro-autorneur recevrait. Donc la deuxième structure de programmation que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est une structure while. Donc la structure while pourrait être traduit par tant que en français, et ça crée une boucle en fait, ça vous permet de faire une action tant que ce qui est entre les parenthèses est vrai. Donc par exemple si on prend la variable a, si tant que a est plus petit que 100 par exemple, while a est plus petit que 100, là le programme va exécuter cette action-là tant et aussi longtemps que a est plus petit que 100. Lorsqu'il ne sera plus, plus petit que 100, il va sortir de cette boucle-là et il va continuer le programme. Donc théoriquement, lorsque la variable est à 0 au début, il va rentrer une fois dans le programme, il va faire A++, il va vérifier si A est plus petit que 100. A est rendu à 1, donc il va être 1 est plus petit que 100, il va dire c'est vrai. Il va refaire, il va être rendu à 2, etc. jusqu'à 100. Donc ça peut être très pratique si vous voulez vous faire proprement des délais ou des autres, si vous voulez rentrer un nombre précisément de fois dans vos boucles et ça peut être très très utile. Donc lorsqu'on parle d'entrée et sortie d'un micro-contrôleur PIC, il y a un registre important à redéclarer en fait en début de programme. Lorsqu'on, dans la boucle, dans le main, dans le fond, la partie principale de votre programme, il y a le registre TRIS qui est important, qui sert en fait à dire si les pins, les broches de votre micro-contrôleur sont en entrée ou en sortie. Donc comme dans la vidéo, dans le cours numéro 2, je les ai écrits dans mon programme, mais sans vous dire nécessairement comment ils fonctionnaient. En fait, il y a, par exemple, il faut que vous regardiez la fiche technique des PIC, les micro-contrôleurs que vous allez avoir, mais si on prend par exemple le PIC 16F 688, qui se retrouve dans le kit offert sur mon site internet, il y a deux registres TRIS, dans le fond, TRIS, il y a TRIS-A et TRIS-C, puisqu'il y a deux ports, le port A et le port C. Donc lorsqu'on veut mettre en entrée une broche d'un micro-contrôleur, on met cette pile-là à 1 et lorsqu'on veut mettre en sortie, on met à 0. Donc on initialise toutes les broches du micro-contrôleur par le registre TRIS. Ainsi, le micro-contrôleur sait en partant si la broche va être mise en entrée ou en sortie. Donc lorsqu'on veut utiliser un interrupteur, il faut s'assurer que cette broche-là est en entrée, parce que si on l'a mis en sortie, le micro-contrôleur ne pourra pas lire cette broche-là. Il va seulement s'en servir comme sortie. Donc encore là, la même affaire pour la sortie, si vous la mettez en entrée et que vous branchez une lumière, la lumière n'allumera jamais puisque le micro-contrôleur, vous lui avez dit de le mettre en entrée, tandis qu'il faudrait le mettre en sortie. Donc comme premier projet aujourd'hui, on va seulement lire un interrupteur. Lorsqu'on appuie sur l'interrupteur, une lumière qui va allumer, tout simplement. Donc comme ça, on va utiliser la structure conditionnelle IF. Vous allez vous habituer à l'utiliser, puisqu'elle est souvent très utile pour ce genre d'application-là. Et pour le premier projet, on va seulement faire allumer la LED lorsqu'on appuie et lorsqu'on relâche, elle est éteinte. Donc il existe deux types de façons de connecter un interrupteur. Donc il y a soit la façon en pull-down ou en pull-up. Donc en pull-up, c'est en mettant la résistance vers le haut connectée à l'alimentation. Et en pull-down, ce serait mettre la résistance vers le bas connectée sur le ground ou le négatif. Donc pourquoi connecter un interrupteur avec une résistance? En fait, c'est simplement pour obtenir un niveau, un signal logique soit 1, soit 0. En ne mettant pas de résistance, le courant est à son maximum. Donc ce n'est vraiment pas bon pour le micro-contrôleur. Il faut vraiment mettre une résistance pour limiter le courant qui va circuler dans le micro-contrôleur. Donc en mettant une résistance variée entre 4.7 et 10K, souvent c'est les plus recommandés puisque le courant est plus faible et la rapidité est très bonne. Donc lorsqu'on met une résistance de pull-up comme ça, on limite le courant, on donne un signal logique soit 0, soit 1. Donc en mettant tout dépendant si c'est un pull-up ou un pull-down, vous voyez les combinaisons possibles ici en bas d'écran. Donc c'est sûr que si on met une pull-up, ça va être inversé de la pull-down. Donc c'est deux techniques de façon comment on peut connecter un interrupteur. Donc voici le projet 1 que je vous ai montré, le code en fait. C'est simplement un interrupteur avec une résistance de pull-up et une LED connectée sur la pin RC0. Et oui, l'interrupteur a été connecté sur RA5. Donc comme j'ai dit dans le code, l'interrupteur est en entrée et la LED est en sortie. Donc comme vous voyez, je n'ai pas branché mon programmateur de pic pour laisser de l'espace pour que vous voyez mieux le circuit. Mais on aurait très bien pu l'utiliser pour l'alimenter. Et si vous avez même une alimentation externe, vous pouvez aussi l'alimenter externe, comme moi je l'ai fait, avec une alimentation 5 volts maximum. C'est très pratique lorsqu'on peut miniaturiser le circuit en utilisant une alimentation externe comme celle-là. Donc comme on a dit au programme, lorsqu'on appuie sur l'interrupteur, la LED allume et lorsqu'on relâche, la LED éteint. Donc c'est très très simple comme programme. Mais ça vous fait découvrir les structures de programmation IF, ELSE et un peu d'instructions en C. Donc maintenant qu'on a fait allumer une LED avec un interrupteur, il est important que vous sachiez que tous les interrupteurs ont du rebond. En fait, c'est mécanique, c'est un problème mécanique. Lorsqu'on appuie sur le bouton, le bouton il oscille entre les positions 1 et 0 pendant une fraction de seconde. Mais le micro-autorateur va tellement vite qu'il perçoit ces variations-là. Donc logiciellement ou matériellement, il faut régler le problème. Dans une future vidéo, je vais vous expliquer plus précisément les différentes options logicielles et matériels qu'on peut utiliser pour gérer l'anti-rebond. Mais aujourd'hui, je vais juste vous donner un petit truc logiciel de programmation, comment régler l'anti-rebond. Donc c'est pas une façon très efficace de le faire, mais ça fonctionne très bien. Donc dans le prochain projet qu'on va faire, je vais vous montrer comment je vais faire une démonstration du bouton qui a du rebond. Et sans le gérer, vous allez voir que lorsqu'on appuie sur le bouton, il oscille tellement vite, entre 0 et 1, qu'on ne peut pas s'arrêter sur une donnée fixe. Donc en réglant le problème, vous allez voir que lorsqu'on appuie, la lumière allume, lorsqu'on réappuie, elle réteint. Donc comme le code que vous voyez juste ici à côté de moi, c'est la première partie du projet. Donc lorsqu'on appuie, théoriquement, si on suit le code, lorsqu'on appuie, la lumière devrait allumer. Lorsqu'on réappuie, elle devrait rééteindre, puisque la variable A, c'est une variable de 1 bit. Donc c'est-à-dire qu'elle peut prendre la valeur soit 0, soit 1. Donc elle va toujours osciller entre 0 et 1. Donc on pourrait prendre une valeur plus grande, donc un quart ou un INT, mais pour l'exemple présent, un bit, ça fait amplement l'affaire, et ça va prouver qu'il y a vraiment du rebond sur les interrupteurs. Donc ici, on a le projet 2, qui était aussi d'allumer une LED avec un interrupteur, mais pour vous démontrer en fait l'anti-rebond, comment gérer l'anti-rebond, puisqu'il y a du rebond sur les interrupteurs. Donc lorsqu'on appuie sur l'interrupteur, la LED, théoriquement, devrait rester à 1, selon le code qu'on lui a donné. Mais lorsqu'on appuie sur l'interrupteur, le rebond fait que le code, il oscille entre 0 et 1 plusieurs fois par seconde. Donc il y a donc une valeur erronée de la donnée. Donc lorsque j'appuie, des fois elle reste allumée, des fois elle éteint, des fois elle reste éteint, des fois elle reste allumée, puisque la valeur est aléatoire en fait. Elle va tellement vite que la valeur 1 ou 0 devient aléatoire. Donc pour régler ce problème-là, on va regarder le code juste ici à côté. Donc comme vous voyez, juste ici à côté de l'écran, lorsque c'est le code de la gestion du rebond, en fait qu'on appelle l'anti-rebond, donc en mettant un délai de 10 millisecondes, on règle le problème du rebond et je vais vous démontrer à quoi ressemble le résultat. Donc pour régler le problème que vous avez vu de l'interrupteur, il faut simplement rajouter un délai pour laisser le temps au rebond de se faire et ensuite d'aller prendre la lecture de l'interrupteur. En fait, lorsqu'on va appuyer sur l'interrupteur, il va y avoir un petit délai qui va permettre que l'interrupteur fasse son rebond et que le code, il ne va pas prendre en compte. Et lorsque le rebond va être fait, là on va lire, on va incrémenter la variable A et on va pouvoir continuer le programme. Donc ce délai-là est assez long, donc un délai de 10 millisecondes, c'est amplement, pour détecter le rebond, en fait, pour ne pas que le programme lise le rebond. Et donc il va seulement lire, voir si l'interrupteur est à 1 ou à 0. Donc maintenant j'ai réglé le problème en mettant un délai de 100 millisecondes avant d'incrémenter la variable. Donc lorsqu'on appuie, le programme attend 100 millisecondes avant d'incrémenter. Donc à la prochaine lecture, le rebond est passé. Donc il voit soit l'état 1, soit l'état 0. Donc à chaque fois qu'on appuie, le programme incrémente la LED allume, éteint, allume, éteint. Donc comme ça, on n'a plus de problème de rebond. Donc comme je vous disais, ce n'est pas la meilleure façon. En fait, ce n'est vraiment pas une façon efficace de faire un anti-rebond puisque le délai occupe 99%, même presque 100% de notre programme. Donc ce n'est vraiment pas une bonne technique de faire. Mais vous allez chercher à regarder ma future vidéo sur comment gérer un anti-rebond de façon matérielle ou logicielle. Et vous allez découvrir différentes techniques pour gérer cet anti-rebond-là selon l'application que vous voulez en faire. Donc c'était tout pour aujourd'hui pour le cours numéro 3 de la programmation de PIC en C. Donc maintenant vous êtes capable de gérer les entrées et les sorties. Vous pouvez faire beaucoup, beaucoup plus de projets qu'on a fait aujourd'hui dans le cours avec les notions que je vous ai montrées. Donc il reste juste votre imagination. Vous pourriez par exemple mettre un interrupteur avec un délai, la laisser allumer un certain temps. Vous pourriez même faire mon projet de buzzer comme vous avez juste ici qu'il permettrait de... Avec seulement les fonctions que vous avez vu aujourd'hui, vous seriez capable de faire le projet. Et donc vous avez déjà cliqué dans le coin supérieur ici, supérieur droit de votre écran. Donc pour accéder au cours numéro 4 de la programmation en PIC. Donc dans ce cours-là, on va aborder comment contrôler des composants puissants. Parce que là on a seulement à contrôler des LED par exemple. Mais si on veut contrôler par exemple des moteurs ou des composants beaucoup plus puissants, le micro-contrôleur ne peut pas les gérer. Donc il y a une technique pour ça et je vais tout vous démontrer ça dans la vidéo numéro 4. Donc suivez, abonnez-vous et suivez le cours numéro 4 pour en savoir plus.